Nous voilà pour la troisième partie de ce tutoriel ARCHI 2 sur l'éclairage et l'architecture simplifiée. Nous voilà donc avec notre volume d'architecture créé dans les deux scènes précédentes. Assez simplement. Je vais maintenant m'occuper de l'éclairage. Donc je vais créer, déjà je m'assure bien dans Rendu, configuration du rendu, Render Setup, son raccourci F10 de bien être en production dans Assigné Render, commun, tout en bas Assigné Render, dans Production d'être bien en Montalray. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez dans Choose Render, choisir rendu, puis vous prenez Montalray et vous dites OK. Tout simplement ce qu'on va utiliser, l'éclairage Montalray. On imagine, voilà, je vais essayer de trouver une vue sympathique de dessus pour exprimer l'éclairage intérieur nuit. En créant maintenant une lumière light photométrique free. Là, il me propose de créer le Montalray photométrique exposure control dans mon panneau d'environnement qu'on ira voir ensuite. Je lui dis oui, bien sûr. Je crée trois éclairages. Ces trois éclairages, maintenant, je les déplace de manière à les avoir à une hauteur correcte. Voilà. Dans ma scène. À ma scène, pour bien se rendre compte des effets choisis, je vais choisir, dans ici, les paramètres de ma vue, d'activer dans Ombre et Lumière l'accélération matérielle, qui permettra en fait de tout de suite contrôler les réglages de mes objets. Je vais sélectionner cette ampoule, aller dans le menu Modifier et lui demander, par exemple, d'être une norme de 75 watts comme celle-ci. Et pourquoi pas celle-là aussi. On voit que tout de suite, la densité de lumière est beaucoup plus sensément réaliste. On a un panneau qui nous évite d'avoir à sélectionner chacun de nos éclairages quand ils ne sont pas instantiés, c'est-à-dire ayant chacun leur propriété. On va dans Outils, Tools, LightListener, qui me permet d'ouvrir ce panneau comportant tous les éclairages de ma vue. Là, ici, ça me permet de sélectionner directement l'éclairage voulu. Et là, de changer les quelques paramètres, comme Ombre, pour activer avec le Ray Traced Shadow. Très important que ce soit en Ray Traced en utilisant Montalray. Nous voyons donc déjà un résultat qui nous montre tout simplement ceci. Nous allons pouvoir changer maintenant les aspects de chacun de nos éclairages. Tools, LightListener, comme la couleur de nos éclairages. Par exemple, on va en mettre un bleu. Ne pas oublier dans cette petite fenêtre d'abord de choisir dans le spectre RVB, après sa quantité de blanc ou de noir. Un bleu, OK. Un rouge, OK. Et pourquoi pas un jaune. OK. Automatiquement, on voit dans notre scène, notre lumière modifiée. Étant donné qu'elle a un pré-réglage, on ne voit pas forcément la couleur telle qu'on le souhaiterait, tout simplement parce que notre éclairage n'a qu'un filtre de couleur. Après, plus on sera près du blanc ou du bleu. J'électionne celui-là. On va plutôt le choisir en lumière filtre. Comme ça, ça sera directement la couleur choisie. Soit on joue avec la valeur Kelvin, soit on joue avec une couleur filtre. Et vous obtiendrez déjà cette chose-là. Un petit paramètre supplémentaire et très agréable. Alors déjà, on peut déplacer la vue, voire le résultat directement dans sa fenêtre. On voit que les ombres sont très marquées, tout simplement parce que c'est un point qui trace l'ombre, l'ombre à lancée de rayon. Donc on a une ombre très marquée, que ce soit dans la fenêtre ou au rendu. La lumière est très marquée. Observez bien cette zone. Donc cet éclairage qui fait l'ombre qui est ici. Je vais tout simplement lui demander d'être dans la partie du panneau modifié de mon éclairage, au niveau forme ombre, d'être une forme, comme une sphère. Là, j'ai exagéré la taille de ma sphère. Et en gros, ça va me diffuser mes ombres. Plus ma lumière sera grosse, plus les ombres seront douces. Exemple. Que voilà. Donc je vais faire ça à chacun de mes éclairages. Ok. Sphère. On va lui mettre une taille un peu plus grosse. Et lui aussi, en imaginant un abat-jour ou toute autre chose. Sphère. Que voilà. Alors là, on peut voir que pour éviter le débordement, j'ai tout simplement désactivé le regroupement final. Après, si ma vue était mieux cadrée, etc. Mais je vais vous montrer, par défaut, les réglages sont de cette manière. Et ça me donne ça. On voit un petit débordement, tout simplement, des zones de couleurs qui risquent même d'aller directement sur le plan qui fait notre sol. Encore quelques petits réglages possibles. Par le panneau environnement. Là, nous voyons le raccourci. Pardon, on ne voit pas dans le champ du panneau environnement. Sinon, on le trouve dans le menu rendu environnement. Raccourci 8 du haut du clavier. Il me donne ce petit panneau qui me permet de calculer un preview. Et là, nous avons du coup la possibilité déjà de jouer avec l'intensité de notre scène. Alors, on était à 2, c'était parfait. De jouer sur les valeurs qui nous permettent de brûler un peu la scène. De choisir d'atténuer ou pas notre éclairage. Ou nos ombres. Tout simplement. De changer aussi la valeur du blanc de notre image, ou pas. Je vais lancer un rendu. Et voilà ce que je souhaitais, en tout cas dans un premier temps, vous faire obtenir un rendu intérieur nuit. Au revoir.